Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors restez bien branchés jusqu'au bout de la vidéo parce que plusieurs annonces vont être faites. Ne ratez pas ça. Alors, quand même, je vous le disais donc, l'analyse des indices pour la semaine du 4 février, avec bien sûr la plateforme ProRealTime. L'information sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin de tester et d'établir vos stratégies, voir si ça fonctionne avant de vous lancer en réel. Moi, ma stratégie, à moi, c'est l'analyse des impulsions. Analyse que je peux facilement vous enseigner. Vous en saurez plus donc à la fin de la vidéo avec des surprises et un événement de fin d'année. Donc, analyse de tendance et de retournement. On utilise plusieurs études en graphique, en ordre de graphique. On fait 4 séances minimum, ça c'est vraiment le minimum. Ensuite, il y a 12 mois de coaching pour ceux qui veulent et je prends 10 élèves par an afin d'optimaliser, bien sûr, le coaching et les questions-réponses. Principe de base, très facile. On trouve une ligne de départ, on attend au signal graphique et puis on fonce, on a les 5 feuilles vertes. On suit tout ça avec des stop-loss. Vous verrez le tableau des résultats à la fin de cette vidéo d'analyse. Je vous montrerai où on en est pour l'instant. Mais passons immédiatement à nos analyses graphiques avec le CAC 40. Alors, très bonne nouvelle dans le CAC 40 cette semaine. La semaine dernière, on était resté avec cette bougie qui était passée au-dessus de notre grande ligne mauve qui est notre ligne de tendance baissière qui tient depuis 17 ans, qui tient depuis les années 19, on va dire, qui tient depuis les années 2000. On était passé au-dessus et à un moment, on est revenu en dessous. Maintenant, on repasse au-dessus. Ça, c'est très bien. Vous voyez ici, on a fait pull back et puis on accélère. On est sorti de cette grande fourchette de Androuz qui tient le cours à la baisse depuis le mois de septembre. Donc, tout ça, ce sont des très, 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 très bonnes nouvelles. Et on est pour l'instant dans ce couloir haussier avec un dernier obstacle qui nous retient ici, la zone 5085, 5060. Ce sera un obstacle à franchir pour cette semaine avant de pouvoir rejoindre les plus hauts de l'année 2018 aux alentours des 5500 points. Donc, on a ce petit couloir ici qu'il faut surveiller. On peut se tracer très facilement. On se fait une parallèle. Voilà, on prend les points les plus hauts. Comme ça, on a la largeur. Et voilà, on est dans ce couloir ici haussier. Il suffit de suivre. On est bel et bien au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger sont même en train de s'écarter pour laisser un peu de place à la volatilité. Donc, on a vraiment cette zone ici qui sera travaillée, à mon sens, la semaine qui arrive. Donc, à surveiller. L'objectif étant, bien sûr, de ne pas sortir de ce couloir haussier. C'est le principal. Au niveau des indicateurs, on voit que tout va bien. Ceux qui connaissent la théorie des impulsions, on voit que ce ne sont que des bonnes nouvelles pour l'instant. Et donc, comment dire, la frayeur de la grande baisse qui était en train de se mettre en place est heureusement maintenant brisée depuis la semaine passée. On peut un peu respirer et viser des objectifs un peu plus haut sur toutes nos valeurs et faire le suivi, bien sûr, toujours par des stop-loss. C'est très important, les stop-loss. Donc, je vous dis, sur le CAC, on vit les 5 085, 5 060. Cette zone-là qu'il faudra franchir pour espérer ensuite pouvoir rejoindre les 5 521. Mais on n'y est pas encore. Alors, sur le SP500, qu'est-ce qu'on a ? Exactement la même chose. Vous voyez, on avait ici une grosse phase baissière qui avait commencé également au mois d'octobre. Puis, on avait latéralisé un peu pour accélérer très, très fort à partir du mois de décembre. Très, très forte accélération. Si on a rebondi, on est revenu au-dessus de ce support. Et on est également dans notre couloir haussier qu'on peut également dessiner. Voilà, avec une parallèle. Et il suffit de suivre ça tranquillement pour espérer aller rejoindre les plus hauts. Première étape, les 2800 points. Ensuite, les 2929. On suit ça tranquillement. On est au-dessus de la M7 aussi. Au-dessus de la M20. Les bandes de Blinger sont un peu en train de se resserrer. Donc, il y a une petite hésitation qui est en train de se mettre en place. Mais bon, on verra jusqu'où ça va. Au niveau des indicateurs, pas trop de soucis pour l'instant. Même si les lignes MACD se rapprochent un petit peu. On voit qu'au niveau de l'OBV, ça augmente. Donc, il y a du volume acheteur dans tout ça. Voilà. Et en plus, les dernières annonces des banques centrales nous disaient qu'ils étaient prêts à soutenir encore une fois l'économie. S'il y avait des problèmes, tout ça va nous aider à prospérer et encore à suivre les objectifs jusqu'à 2800 points. Alors, que je vous disais, n'oubliez pas de venir, ça c'est très important, mettre votre petite adresse mail ici. Comme ça, vous recevrez les news dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Dès qu'il y a une information très importante, je les envoie via ce canal-là. Donc, c'est la newsletter du site. Il n'y en a pas tous les jours. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas inondés. Mais enfin, dès qu'il y a quelque chose d'important, c'est par ce canal-là que je passe de manière préférentielle. Sur le forum, vous avez accès à plein de choses. Surtout si vous faites partie des gens qui font le coaching. Vous avez les tableaux des suivis, des impulsions haussières, des impulsions baissières. S'il y en a, il y en a eu en début d'année. Maintenant, il y en a quasiment plus. Mais également, suivi actif des tableaux. Alors, on a le dernier tableau qui a été mis à jour. Non, ça, c'est les plans de trading. Les actifs principaux. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je retourne à l'accueil. Est-ce que je cherchais les tableaux de coaching ? Voilà. Vous avez le dernier tableau qui a été mis à jour aujourd'hui. 3 du 2. Qu'est-ce qu'on voit ? On a une vingtaine de valeurs qui sont en suivi. On a quelques-unes qui sont encore en négatif pour l'instant. Mais on a un bon stop-loss qui est bien placé. Donc, si elles décrochent encore un petit peu, elles vont sauter. Pour l'instant, on a une moyenne de 2,52 pour les valeurs qui sont en suivi. Je n'ai pas encore fait le tableau des valeurs qui ont été clôturées. Mais dans les clôturées du Facebook, j'ai clôturé une partie parce que j'étais à plus de 10 %. On a quoi que j'ai clôturé aussi en partie ? Je vais vous faire ce tableau-là. Je sais que je vais le faire pour faire le suivi de tout ça. C'est ce genre de choses que vous avez accès quand vous faites partie du coaching. Mais n'oubliez pas, en février, une belle annonce avec des cadeaux. Un grand concours qui va vous apporter un superbe prix. Ça, vous tiendrez au courant dans la semaine. N'oubliez pas, si vous voulez avoir toutes ces informations, votre petite adresse mail ici. Et pour voir les vidéos, il y a la chaîne YouTube. Je vais faire juste après les actifs concernant la confrontation au-delà. Allez, je vous dis à tout bientôt et bonne fin de dimanche. Et vous écoutez ça ce soir. Et sinon, bon début de semaine.